Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis pour le tirage de la semaine du 8 au 14 de novembre 2021. On va faire un tirage pour voir quel est le signe d'aujourd'hui. Je vais faire les 6 premiers signes. J'ai décidé de faire des tirages semanales, on va dire hebdomadaires, pour tous les signes. C'est plus précis que pour un tirage général qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc j'ai décidé de faire des petits tirages, on va regarder aujourd'hui pour qui ce sera. Donc je vais prendre 6 signes, les 2e 6 signes seront demain. Alors aujourd'hui nous avons le cancer, bienvenue à vous les cancers, ascendant cancer, luna cancer. Donc ce sera votre tirage de la semaine du 8 au 14 novembre, bienvenue à vous. Vous pouvez aussi regarder votre tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez un tirage privé, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Alors on va prendre 2 cartes d'énergie avec l'oracle des sorcières. Alors les cancers, cancers pour la semaine du 8 au 14 novembre. Et ensuite avec l'oracle des sorcières, on va regarder sur les 4 domaines, ce qui vient cette semaine. L'amour, le travail et l'argent. Cancer, 8 au 14 novembre. Ok. Potacle. L'oracle des sorcières nous dit que vous êtes protégés. Les cancers. Vous allez être protégés. On nous demande le respect. Respectez donc les lois, les valeurs, les lois de la nature, les lois mystiques. Un pentagramme, un endroit, la protection. Le pentacle. Ok. Vous avez cette protection sur vous la semaine prochaine. C'est bien. On va voir pourquoi. On nous demande ce respect. Il y a comme le mot respect dessous. Vous respectez, respectez, je vous ai dit, les lois, les lois universelles, les lois de la magie. Cancer, 8 au 14 novembre. Message. Message, guidance. Cancer, 8 au 14 novembre. Ça peut être vraiment ce respect par rapport à autrui. Peut-être une remise en question. Que vous avez peut-être manqué. Celui-là, il saute pas. On sert, 8 au 14 novembre. On nous dit qu'il vous falloir persévérer dans un certain domaine. Donc persévérance. On voit que là que vous êtes aussi soutenus. Vous en avez marre. Vous avez envie de laisser tomber. Laissez tomber votre châle. Abandonnez. Mais on vous soutient. On vous soutient. On vous protège. On vous dit non. Persévère, persévère. Tenez bon la semaine prochaine les cancers. Si vous ressentez quelques ras-le-bol. Vous direz, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui arrive. Rien qui bouge. Non, non, non. Restez dans la persévérance et la patience. On va faire le tirage à l'eau chausaine. Alors, on va demander d'abord pour ce qui vient à vous la semaine prochaine. On sert ce qui vient du 8 au 14 novembre. Qu'est-ce qui arrive pour les cancers du 8 au 14 novembre ? Qu'est-ce qui arrive pour les cancers du 8 au 14 novembre ? Ce qui arrive à les cancers du 8 au 14 novembre. Je vais regarder pour l'amour. Et ensuite, on va faire le travail. Et on sert ce qui arrive en amour. Cancer, amour, 8 au 14 novembre. Cancer, amour, 8 au 14 novembre. Cancer, pour l'amour. On est trois en même temps. J'hésite à les prendre. Cancer, 8 au 14 novembre, en amour. Cancer, 8 au 14 novembre, en amour. Non, elle tombe, ça va. Je vais les reprendre. Cancer, 8 au 14 novembre. On est trois en amour. Alors, ce qui vient à vous la semaine prochaine, les cancers. Ici, on a le créateur, la source, l'unicité. On a le courage et on a la paresse. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez été peut-être dans une certaine paresse, une certaine lassivité, une certaine, je ne dirais pas attente, mais vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il aurait fallu faire pour faire avancer vos affaires. Vous êtes un peu prélacé, vous avez un peu profité, d'accord ? Mais on nous dit à nouveau, persévérance, courage, il faudra utiliser ces adjectifs, cette attitude, la semaine prochaine pour vous remettre, on va dire, dans votre unicité, vous retrouver, vous aligner. Oui, on dirait que vous êtes un peu perdu ou que vous avez laissé faire les choses, vous n'avez pas avancé comme il aurait fallu pour atteindre certains objectifs. La plaie, il a du plaisir, il ne fait rien. Vous étiez peut-être dans cet état d'esprit, mais on nous dit de retrouver cet état d'unité, se retrouver soi, retrouver ce soleil intérieur. Vous étiez un peu dans la paresse, un peu perdu. On retrouve la lumière intérieure, c'est-à-dire sa lumière, sa créativité, sa force. Et ça vous demandera un peu de courage. Il faudra vraiment persévérer pour retrouver votre essence, votre essence, vraiment. Il y a eu des difficultés, ça vous a peut-être mis en berne, vous en avez marre. Mais vous allez vous en sortir, on vous dit, et en rayonnant, avec votre lumière, votre plexus solaire, on va vous retrouver là, les cancers. Vous allez pouvoir rayonner à nouveau, après une période de stagnation. On va voir au niveau amoureux. Amoureux, on nous parle qu'il y a une certaine guérison à faire au niveau de l'amour. On nous parle de l'amitié et on nous parle du maître. Il y a quelque chose à guérir en vous, peut-être par rapport à l'amour de soi. Il y a des cartes puissantes. Vous avez une puissance en vous, peut-être que vous avez mis de côté ou perdu pendant un certain moment. Mais il vous faut le retrouver parce que le créateur, c'est la source, le maître. C'est celui qui connaît aussi. C'est le Shosen, c'est lui, Shou. Il a une certaine connaissance, il a la source. Il a la connaissance de la source. Il y a une certaine guérison, on voit du Reiki, là. Vous avez besoin de vous faire du bien, de vous guérir, de vous soigner, de faire des impositions de main. Il y a une nécessité de guérir quelque chose au niveau amour. Donc faites des soins, faites-vous des massages. Demandez un soin de guérison. Il y a besoin d'apaiser votre corps et votre cœur, là, on voit le cœur, le plexus, ou le plexus, qui sort ici. Il y aura plutôt de l'amitié qu'autre chose. Parce que vous voulez, pour le moment, être dans une certaine sagesse, vous retrouvez une certaine sagesse, au lieu de courir de personne à personne, ou de prendre n'importe qui pour combler votre manque. On parle plutôt d'amitié et une certaine guérison à faire au niveau de votre cœur. D'accord ? Au niveau amour. Il y a quelque chose à guérir. Donc il y a de l'amitié, oui. L'amitié peut vous être utile. On voit que vous mélangez. Elle peut vous soutenir. Là aussi, elle vous soutient. Pour retrouver votre essence. Encore une fois, je vous l'ai dit. Retrouvez le maître qui est en vous. On va regarder pour le travail. Alors, les points serrent. Travail, 8 au 14 novembre. Concerts, travail, 8 au 14 novembre. Concerts, travail, 8 au 14 novembre. 14 novembre. Concerts, travail, 8 au 14 novembre. Travail. C'est un peu de travail. C'est un peu de travail. Celle-ci. À nouveau, j'ai la conscience. Vous avez... Je vais prendre celle qui est sortie en-dessus, qui s'est retournée. Il y a la conscience, la conscience, la conscience. Alors, au niveau du travail, on nous dit de participer, de créativité, de conscience. Écoutez, là, vous allez être très créatifs. La semaine prochaine, vous allez retrouver votre, j'ai l'impression, une certaine renaissance. Où vous allez, justement, avoir un regain d'énergie pour redonner vie aussi à votre travail. Vous allez avoir des idées qui viennent. Vous aurez la créativité. Vous aurez des idées. Donc, je vous ai dit, qui seront de plus en plus présentes. La participation, ça peut être aussi, soit vous participez avec un groupe, faire quelque chose avec d'autres. Ça, ça peut nous parler d'un équilibre, retrouver une espèce d'équilibre, retrouver sa créativité. Ça peut parler aussi des quatre éléments. Oui, l'équilibre. Il y a l'élémentaire, eau, feu, air. Ça peut parler de changement aussi, on passe d'un état à un autre. En tout cas, on retrouve à nouveau cette lumière, cette force de vie, cette créativité. Et il faudra écouter votre intuition si vous avez envie de faire quelque chose d'autre. Votre intuition, votre petite voix intérieure va vous dire, voilà, j'ai envie, j'ai des idées qui m'arrivent, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Une espèce de, oui, de renaissance après une période un petit peu de latence. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer. Au niveau de l'argent, pour la guerre des cancers, pour les finances du 8 au 14 novembre. 8 au 14 novembre, pour l'argent. Cancer, argent, 8 au 14 novembre. Cancer, argent, 8 au 14 novembre. Cancer, argent. Grande transformation au niveau de l'argent. Ça vous a pris la tête. Il y a des compromis qu'il va falloir faire. J'ai l'impression que, bah, cette période de latence, d'attente, de flemme que vous avez eue peut-être précédemment, vous a pris la tête au niveau financier. Ça vous embête un peu les cancers. Là, il y a quelque chose qui n'est pas facile. Vous arrachez les cheveux. Vous ne savez pas comment trouver des solutions. Mais grâce à votre regard de créativité, vous allez avoir des idées. Vous allez les mettre en place. Il y a une transformation au niveau des finances. Donc, si c'était difficile, ça va redevenir bon. Il y aura certains compromis à faire. Donc, c'est possible que vous allez travailler en association avec quelqu'un. Les compromis au niveau financier, d'accord ? Des arrangements. Je travaille, je partage ce local avec toi. Là, c'est la mort et la renaissance. Donc, il y a une fin, un renouveau. C'est Ganesh. Cette difficulté avec l'argent va se terminer. Il y aura un renouveau. Important au niveau financier pour les cancers. Et on nous dit, grâce à des compromis, des arrangements, peut-être même avec des banques, il y aura un arrangement qui sera possible et autres. On va prendre une carte pour vous des maîtres ascensionnés. Pour cette semaine, les cancers. Quel message pour les cancers ? Des maîtres ascensionnés pour la semaine du 8 au 14 novembre. Ok, elle est venue pour vous. Vous avez Grintara. Elle est belle. Eh oui, suprême protection. Vous êtes protégés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Moi, j'ai l'impression que là, il faut donner un coup de pied aux fesses pour se remettre à l'action. Vous avez la suprême protection. Tu es protégé. Des cordes qui te retenaient sont coupées. C'est pour ça que je sentais ce ralentissement. Avance et fais confiance. Très joli message pour vous, les cancers. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos petits merci, comment ça résonne. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada